Hinda Djeridi n'a pas de sens, le vivre ensemble sur Transmagomed 2. C'est Hinda et en direct Hinda. Merci beaucoup en tout cas, c'est un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Donc j'avais fait un énorme discours, mais c'est vrai qu'il y a des hommes de qualité qui ont pris la parole et qui ont dit la plupart justement de la vie de Bourguiba. Moi je voulais rebondir sur justement la vie de Bourguiba ne serait rien sans la femme. Puisque c'est Bourguiba justement qui a mis en avant des droits de la femme. Le droit de vote, l'interdiction de la polygamie, l'abolition de la répudiation au profit du divorce civil. Il faut savoir que Bourguiba justement était très proche de la femme et des droits des femmes. Il y a aussi sa préoccupation, c'est aussi l'éducation. Il faut savoir que l'éducation était très importante pour lui. Il se disait justement, il voulait qu'un peuple, son peuple tunisien soit fort, à la fois avec un niveau éducatif, un niveau aussi social, économique, mais aussi culturel. Parce que pour lui la culture était très importante. Donc on ne peut pas laisser l'éducation de côté. Et il avait même justement comme préoccupation d'instaurer un système gratuit d'éducation avec une réforme de l'enseignement. Il faut savoir aussi que Bourguiba aimait énormément la francophonie. Donc pour lui la langue française était très importante. Parce que la langue française, celui qui maîtrise la langue française, peut justement faire de merveilleux discours et toucher le cœur des gens. Parce qu'aujourd'hui il est important d'avoir justement cette éthique, mais surtout cette facilité du langage. Et sans connaissance de la langue française, on ne peut justement s'exprimer et toucher les cœurs. Donc pour lui c'était un fervent défenseur de la francophonie. Pour lui c'était une richesse. Il faut savoir que justement il était pour cette multiculture, cette richesse, cette diversité des cultures, parce que c'était vraiment une grande richesse. Et ça c'est important justement de comprendre que sans cette richesse culturelle, nous ne pouvons communiquer entre tous les gouvernements. Donc pour lui c'était très important. C'est aussi l'un des premiers hommes des pays arabes à justement se battre pour la paix. Et il était pour se battre pour la paix justement, il était aussi donc tout ce qui était les conflits, il était toujours en avant avec des belles idées. Bourguiba c'était aussi un visionnaire. Et oui, un visionnaire ça veut dire qu'il voyait loin. Il voyait loin et donc par ses idées, par son éducation, et aussi son enseignement puisqu'il a fait des études de droit et aussi de Sciences Po. Donc ça c'est important justement qu'il était un grand homme stratégique, donc il connaissait tout ce qui était stratégie. Et il voyait justement loin parce que pour lui qu'est-ce qui était le plus important ? C'était le bien-être de son peuple. Et oui, Bourguiba s'est battu pour son peuple. Il a été emprisonné pour son peuple, pour l'indépendance. Et ça il ne faut pas l'oublier. Mais justement nous devons être fiers du combat de Bourguiba et de se dire voilà, sa priorité c'était le peuple avant tout et ce n'était pas une priorité égoïste et égocentrique. Il est important justement pour, je le dis, le prochain président tunisien de voir toujours pour le peuple. Parce qu'un peuple fort sera justement un peuple qui aimera son président. Et ça c'est important. Et je vais vous dire aussi, il disait donc la meilleure des réponses contre la violence c'est l'ouverture vers les autres, l'ouverture vers le monde. Mais aussi, encore une fois je le dis, l'art de la diplomatie c'est l'art du bien-parler. L'art de la parole, de la communication car les mots ont un pouvoir. Et ce pouvoir peut transcender nos propres parties obscures et nous permettre justement de communiquer malgré les divergences d'opinion. Parce que chaque personne a sa propre opinion et chaque personne va dire je détiens la vérité. Mais il faut savoir qu'ensemble, par la communication, nous pouvons arriver à faire que la Tunisie soit un meilleur pays et avec un peuple fort. Et ça c'est important. Pour Bourguiba, il faut savoir que c'était important justement les droits des femmes mais aussi la jeunesse. Parce qu'un pays, c'est, je veux dire, excusez-moi les hommes, mais c'est beaucoup la femme qui travaille pour l'éducation, qui va s'occuper de ses enfants, même si les hommes vont travailler et tout. Mais c'est beaucoup la femme qui est derrière l'enfant. Et l'éducation est primordiale. Voilà. Et je voulais aussi dire, parce que c'est vrai que j'avais fait un grand discours, mais bon. Je vais finir aussi sur le fait que Bourguiba était affirmatif, ferme, honnête et morale. La moralité était très importante. Donc il est important justement, il est important justement de dire les choses. Même si la vérité ne plaît pas, ne pas mentir à un peuple tunisien, ne pas mentir à un peuple, parce qu'il garde en mémoire. Donc toujours dire les choses, la vérité. Parce que c'est la vérité qui va faire que le peuple va avancer ensemble pour qu'il y ait un meilleur pouvoir d'achat. Et je finirai juste sur une chose, parce que c'est vrai que j'avais fait vraiment un long discours, mais pour lui, la francophonie était très importante. Et il citait toujours deux poèmes français. Ultima Verba de Victor Hugo Et la mort du loup d'Alfred de Vigny Parce que pour lui, c'était important justement la culture. C'était un amoureux de la culture, de la langue française. Laissez-moi juste lire un petit passage du poème de Victor Hugo et après je vous laisse la parole. Ultima Verba La conscience humaine est morte dans l'orgie. Sur elle, il s'accroupit. Ce cadavre lui plaît. Par moments, gai, vainqueur, la prunelle rougit. Il se retourne et donne à la morte un soufflé. La prostitution du jugé est la ressource. Les prêtres font frémir l'honnête homme éperdu. Dans le champ du potier, il déterre la bourse. Cibou revend le dieu de que Judas a vendu. Ils disent, César règne, et le dieu des armées l'a fait son élu. Peuple, obéis, tu le dois. Pendant qu'ils vont chantant, tenant leurs mains fermées, on voit le sequin d'or qui passe entre leurs doigts. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.